Bonjour à tous, aujourd'hui nous répondons à la question auprès de qui souscrire l'assurance de votre prêt immobilier. A mes côtés, Pascal Perrier, directeur réseau CGP Courtier et e-Business au sein de BNP Paris-Bas-Cardif. Pascal, lorsque vous empruntez pour acheter un bien immobilier, la banque vous propose son assurance afin de garantir le prêt qu'elle vous accorde. Mais est-ce qu'on est obligé d'accepter cette assurance ? Eh bien non, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance proposée par votre banque. Vous pouvez souscrire l'assurance de prêt de votre choix auprès d'un autre organisme financier et assureur, et c'est ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Parfait, c'est très clair. Mais alors, quel est l'avantage d'une délégation d'assurance ? Eh bien, le gros avantage de l'assurance déléguée, c'est qu'elle propose des garanties mieux adaptées aux situations individuelles et au profil des emprunteurs. Et permet ainsi un tarif individualisé, souvent plus compétitif que celui proposé par l'organisme prêteur. Parfait, donc c'est beaucoup plus personnalisé, mais quelle différence avec l'assurance de crédit de votre banque ? Alors, l'assurance de votre banque, dite assurance groupe, est un contrat où les risques sont mutualisés. Le même taux d'assurance est ainsi appliqué, quel que soit le profil de l'emprunteur. D'accord, et justement, pour avoir cette liberté de choisir, y a-t-il des conditions ? Alors, la seule condition à respecter est que l'assurance de prêt que vous avez choisie respecte les conditions exigées par l'organisme prêteur. C'est le principe de l'équivalence du niveau de garantie. La réglementation encadre ainsi de façon très stricte ce principe. Vous êtes donc assuré d'être au moins aussi bien couvert avec votre assurance déléguée. D'accord, mais comment faire pour savoir si ces garanties sont équivalentes ? Eh bien, lors de la première simulation de prêt immobilier, la banque doit vous remettre une fiche standardisée d'informations, que l'on appelle la FSI. Ce dernier document vous permet de comparer, et en toute transparence, le niveau des garanties de l'assurance proposée par votre banque avec celle d'un autre assureur. Et, si nécessaire, d'effectuer des ajustements pour prévenir tout refus de délégation d'assurance. Entendu, et maintenant, est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes à effectuer pour justement réaliser cette délégation d'assurance de prêt ? Alors, pour effectuer cette délégation d'assurance, il faut simplement respecter trois étapes. La première, c'est de choisir une assurance déléguée auprès d'un assureur spécialisé avec des garanties équivalentes à celles proposées par votre banque. La deuxième, eh bien, vous adhérez au contrat d'assurance déléguée. La troisième, vous transmettez à votre banque l'attestation de votre nouvelle assurance de prêt et les conditions générales de votre nouveau contrat. Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot ? Peut-être quelque chose à savoir en plus qu'on n'aurait pas forcément évoqué ? Avec les taux d'intérêt qui restent bas, la part de l'assurance de prêt dans le coût total du crédit est plus importante. Donc, de ce fait, il ne faut vraiment pas hésiter à comparer à garantie égale les offres individuelles en assurance des emprunteurs, qui, dans de nombreux cas, seront vraiment très intéressantes pour le souscripteur. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger. Merci. 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 Merci.